Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de jurisprudence chelou. Bon, comme j'ai pas eu le temps de faire les recherches, vous soumettre les propositions votées tout le temps et tout le temps, du coup, je vais piocher dans les votes précédents qui ont été rejetés. Hum, des vers de terre. Ah ouais, quand même. On a donc une madame carotte. Oui, c'est agricole, je trouve que ça convient. Et elle fait de la lombriculture. C'est le fait d'élever des vers de terre. Des lombriques. Bah, y'a pas de petit métier. Quoi qu'il en soit, elle signe un contrat d'intégration. Attention, la notion de contrat d'intégration va être très importante. Donc, vous voyez. Carotte signe donc avec la société Engrivert pour faire du lombric compost. De l'engrais à partir de l'ombric. Bref, c'est cool, on fait de l'engrais. Sauf que, comme toujours, en droit privé, ce sont des histoires de pognon. Donc, au bout d'un moment, l'argent est venu à manquer. La société Engrivert est en redressement judiciaire et malmène aussi financièrement madame carotte. Principalement en faisant fluctuer le prix du contrat un petit peu comme elle veut. Oui, un coup c'est ça, un coup c'est ça. Enfin, vous voyez le truc, quoi. C'est pas très sympa, quoi. Donc, madame carotte, au bout d'un moment, elle en a marre. Elle saisit la justice. Normal ! Et tout naturellement, les juges du fond, ils annulent ce contrat. Puisque cette histoire avec le prix, dans notre jargon, on dit que c'est potestatif. Potestatif, c'est lorsqu'une partie du contrat peut changer unilatéralement. Et sur sa seule volonté, une ou plusieurs conditions du contrat. Ici, le prix. Et vous vous doutez bien que toute clause potestative est sanctionnée par la nullité. Mais voilà, c'est la clause qui doit être nulle, pas le contrat. En fait, c'est parce que la loi du 6 juillet 1964 qui met en place le contrat d'intégration encadre également, très précisément, les modalités de fixation du prix. Sous peine de nullité du contrat. Et oui. Donc bon, Engrivert va fournir un moyen plus ou moins foireux. Non, mais c'est parce que le prix était indexé sur quelque chose. Et c'est pour ça que ça a fluctué. Oui, donc voilà, même vous, vous le sentez venir. Par contre, et histoire de limiter la casse, elle va aussi essayer de dire que le contrat n'est pas un contrat d'intégration. Comme ça, la nullité ne concerne plus le contrat, mais la clause uniquement. Hum, pas bête. Mais comment est-ce qu'on change la qualification d'un contrat ? Eh bien, en démontrant qu'il ne porte pas sur ce sur quoi il était censé porter. Tout simplement. Hum, je vais reprendre l'exemple. Engrivert souligne que, d'après la loi du 6 juillet 1964, c'est pas elle qui le dit, c'est la loi. Le législateur souligne bien que le contrat d'intégration concerne le fait qu'un producteur fasse pour une ou plusieurs entreprises de l'élevage ou engraissage d'animaux ou la production de denrées animales. Voilà, c'est dans le contrat, on s'engage à ça, c'est un contrat d'intégration. Alors, est-ce que le contrat portait sur ça ? Ah ben non, puisque Mme Carotte nous fournissait de l'engrais. De l'engrais, ça n'a rien à voir. Oui, sauf que c'était de l'engrais fait à partir de vers de terre. La notion de denrées animales, non ? Non, les vers de terre, c'est pas des animaux. Enfin, je veux dire, c'est moche comme truc. C'est pas des animaux. Ouais. Bon, qui a répondu la cour de cassation, du coup ? Oui, en fait non, elle a rejeté le pourvoi. Mais la société Engrivert, qui était le demandeur au pourvoi, qu'est-ce qu'elle a cassé quand même ? C'était violent, c'était beau, c'était élégant. Enfin, je veux dire, c'était juridiquement un moment beau. Allez, bisous.